Bonjour à tous, ce que vous allez voir est une vidéo qui sort un peu du cadre habituel. En effet, CIG m'a demandé de répondre à quelques questions pour une vidéo anniversaire de Star Citizen et ce que vous allez voir est une version légèrement remontée de ce que j'ai envoyé. Pourquoi est-ce que tu joues à Star Citizen en ce moment ? Tout d'abord pour continuer à supporter le projet et faire remonter les bugs que je rencontre pour que les futurs joueurs aient le meilleur jeu possible. Ensuite, ce qu'on peut déjà faire dans le jeu me donne envie de me reconnecter tous les jours. Car bien qu'on soit au tout début de l'implémentation des gameplays, je n'ai jamais pris autant de plaisir dans d'autres jeux que dans Star Citizen. Et pour finir, jouer me permet de streamer mes parties et de faire découvrir le jeu à un maximum de gens possible. Qu'est-ce que Star Citizen signifie pour toi ? Star Citizen, c'est les films de mon enfance qui prennent vie devant moi et auxquels je peux enfin participer. Alien, Star Wars, Event Horizon pour ne citer qu'eux. Mais surtout, c'est une preuve que la détermination peut transformer un rêve qui passerait pour une utopie en réalité. La fédération des gens du monde entier derrière un projet envers lesquels ils croient tous et qui chaque semaine donne tort aux critiques et au modèle de l'économique standard. Star Citizen, raconte-nous l'un des moments les plus mémorables que tu as vécu en jeu. Alors, j'ai vécu beaucoup de moments super sympas dans le jeu, ne serait-ce que hier soir avec mes amis, mais si je devais faire un choix en particulier, je résumerais ça à deux moments qui m'ont donné l'impression de revivre la course vers la Lune dans les années 60. La première fois que j'ai passé la porte extérieure de Port-Olysard, j'avais l'impression d'être une pionnière que plus rien ne pouvait être arrêtée et où la seule limite était l'horizon. Et le deuxième moment le plus mémorable, qui est dans la continuité du premier, est lorsque la 3.0 est sortie et que j'ai pu pour la première fois me poser sur le sol d'une Lune telle Neil Armstrong. Je venais de poser le pied sur un nouveau monde encore inexploré. Soudainement, le rêve de conquête que j'avais ressenti sur la patte de Port-Olysard devenait réalité. Partage avec nous ton gameplay favori. Alors, ça peut paraître un peu niais, mais j'ai pas vraiment de gameplay favori, parce que je pense que vivre la vie de citoyen dans Star Citizen est un gameplay en soi. Contrairement à d'autres MMO, je ne vais pas prendre un métier où je vais me retrouver coincée dedans et changer uniquement quand j'en aurai marre ou que je changerai de perso. De toute façon, peu importe l'activité que l'on va choisir, il est quasiment certain qu'on sera confronté à d'autres. Si j'accepte une mission qui me demande d'aller me poser près d'une épave pour retrouver son équipage disparu, je pourrais très certainement faire du transport avec les caisses que j'aurais trouvées, voire même de la contrebande s'il y a un peu de drogue qui traîne par là. Mais je vais aussi pouvoir faire du FPS si des pirates ont investi l'épave, comme avec les Starfarers. Je pense donc que mon gameplay favori est de me connecter au jeu pour voir quelle aventure me réserve Star Citizen. Le jeu vous a-t-il servi à faire des rencontres ? Clairement oui, puisque j'ai même aujourd'hui des amis proches dont un est même déjà venu manger chez moi. Aujourd'hui, on a des liens forts et nous partageons des moments ensemble quasiment tous les jours. Alors évidemment, pour moi, c'est plus à travers la chaîne YouTube, où je parle du jeu que dans le jeu en lui-même, même si au hasard d'une ruelle de hardcore qui m'est déjà arrivé d'échanger avec un autre joueur, parce que tous deux, nous portions un ours en peluche. Racontez-nous l'un des moments les plus mémorables en dehors du jeu. Indéniablement, il s'agit pour moi de la CitizenCon de l'année dernière. Bien que j'ai passé d'autres moments géniaux ailleurs, la magie et l'immersion qui s'est dégagée du moment à Manchester sont inoubliables. Dès le premier jour où j'ai vu une machine Big Benny dans le jeu, j'ai voulu goûter à ses nouilles et j'ai enfin pu le faire l'année dernière. Evidemment, cela a été aussi l'occasion de parler avec les membres de l'équipe qu'on ne voit d'habitude qu'à travers l'écran. Et forcément, mon souvenir le plus mémorable de cette journée est le jarret de surprises qui est apparu lorsque je filmais une vidéo. Est-ce que tu as un moment mémorable avec quelqu'un d'autre et qu'est-ce qui est unique à propos de la communauté de Star Citizen ? Je crois que ma réponse va être un 3 en 1. Le jeu m'a permis de faire des rencontres extraordinaires qui elles-mêmes m'ont permis d'aller à la CitizenCon l'année dernière avec des personnes que j'apprécie énormément. Et j'ai donc passé 3 jours merveilleux à Manchester avec un ami proche qui me soutient au quotidien dans ce que je fais. Et je crois que cet ami résume parfaitement ce qui est unique dans la communauté de Star Citizen. Les gens savent qu'ils sont des pionniers dans le monde du jeu vidéo et ils sont prêts à aller au bout de leurs ambitions pour qu'un projet puisse aboutir. Et au-delà de toute considération d'âge, de couleur de peau ou de sexe, ils veulent pouvoir offrir un rêve et un monde meilleur au reste de la population. Car je pense que Star Citizen est le symbole d'une volonté de changer de paradigme et de ne pas rester enfermé dans un carcan devenu trop petit avec le temps. Voilà mes réponses à ces différentes questions, certains d'entre vous pourraient penser que c'est niais ou exagéré, mais j'ai répondu avec la plus grande sincérité possible. Et c'est vraiment ce que m'inspire Star Citizen, sinon je n'aurais pas choisi ce jeu en particulier pour en faire ma vie au quotidien. Donc tout ce qu'il me reste à dire, c'est joyeux anniversaire Star Citizen.